Hey, coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue ce soir pour une toute nouvelle vidéo. A, S, M, R. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans mon décor habituel. J'ai décidé juste de me mettre dans mon petit décor YouTube de mes autres chaînes YouTube. Plutôt chargé, girly, avec des petits posters, des petites peluches, le néon cerise. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être cool d'alterner, de faire un petit peu des vidéos de temps en temps ici. Puisque j'ai tout mon matos nécessaire pour pouvoir vous détendre. J'ai mon autre micro, le petit micro blanc, puisque j'ai de Bluietti. Le micro blanc qui de base était un micro noir, mais ça, c'est un détail. Ensuite, eh bien, on a le beau décor avec plein de triggers à m'apporter. Et j'ai surtout tout mon matériel, puisque comme vous l'avez pu voir au titre, ce soir, je vais vous faire une petite vidéo à ASMR pour apprendre un peu mieux à se connaître. Puisque j'ai vraiment besoin, c'est vraiment une vidéothérapie. J'ai besoin un petit peu de parler, de raconter un peu ma vie. Donc, j'espère que le fait que je parle avec vous puisse un petit peu vous occuper, vous détendre. Et je voulais vraiment remercier tous les retours positifs que j'ai eus par rapport à ma dernière vidéo. Où je montrais à les haters en à pleine action, tout simplement. Tout ça avait été adorable. Et ça m'a vraiment touchée de voir autant de gentillesse. Parce que je traversais une période un peu compliquée à ce moment-là de stress par rapport à des problèmes personnels, problèmes de santé. Et voir autant de bienveillance. Mais ça m'a fait un bien fou. Donc, merci. Merci d'être là. Donc, comme vous avez pu le voir au titre, j'ai toutes les questions du fameux tag sans question challenge. Sans question challenge. 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 Donc, je vais prendre des petits triggers, raconter ma vie. Et comme ça, on va pouvoir passer un bon petit moment ensemble, tout en étant ensemble, assez proche. Ça va être trop bien. Sans question, c'est long. Mais c'est parti. Let's go. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas prendre encore les mêmes triggers dans toutes mes vidéos. C'est juste que là, j'utilise ceux-là que j'adore, j'adore, j'adore. Je regarde ici puisque j'ai le petit retour caméra. Et je me dis que je suis extra péchette dans le chacal. Alors, quel est ton prénom complet ? Au niveau de mon prénom complet, petit triggers pour vous déclencher. Mon prénom complet, c'est Charline. Comme le prénom de ma chaîne. Est-ce que vous avez vu sur ma chaîne ASMR ? J'ai changé le nom. C'est plus Charline ce chéri. Hashtag ASMR, c'est Charline ASMR. Parce qu'en fait, je référence, c'est exactement pareil. Et il n'y a pas de Charline ASMR, donc je suis là trop méga contente en tout cas de pouvoir voir qu'on va avoir enfin un pseudo assez stylé. C'est bon, on voit bien. Donc Charline, Lise, L-I-Z, Marie. Lise parce que ma mère aimait bien. Et Marie parce que mes grands-mères s'appellent Marie. Marie est un beau prénom. Donc Charline, Lise, Marie. Alors ensuite, toutes les questions seront en description si je n'oublie pas. Parce que j'ai la flemme de les écrire à l'écran. Ensuite, où que je suis née ? Je suis née à Guière-en-Grange. J'ai très peu d'abonnés qui sont nés à Guière-en-Grange. S'il y a des gens qui sont nés là-bas. Je suis artégeoise. Et quand j'étais petite, mais c'est roi trois ans. J'ai habité à Valence. Ou à Grange-les-Valences. S'il y en a qui connaissent. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis allée là-bas. Alors que je suis savoyarde. Mais ce n'était pas le travail de mon père à l'époque. Mais oui, je ne suis pas savoyarde sur la carte d'identité. Mais je suis savoyarde tous les bons. Mon signe astrologique. Je suis le meilleur signe. Trop stylé. Ma couleur préférée, est-ce que je l'ai sûrement ? Le rose comme ça. Est-ce que vous voyez ce genre de rose très clair ? Le rose comme ça. Ce petit rose-là que j'adore. Quel est ta nourriture préférée ? Pour répondre au niveau de ma nourriture, j'ai trop du comportement alimentaire, anorexie. On ne sent pas les steaks de cette info. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer tout. Enfin, il y a des trucs que je n'aime pas. Je suis team sucrée. Est-ce que vous aussi vous êtes team sucrée ? Dites-moi en commentaire. J'adore les fruits. La mangue et la banane, ce sont les meilleurs fruits du monde. Rien que... Oh là là. La mangue, mais quels fruits ? Donc, je dirais... Le chocolat, j'en mange le matin, le midi, le soir, voire à 4h. Sans déconner. Le chocolat, les fruits, les glaces. Oh, tout ce qui est sucré. Ouais, tout ce qui est sucré, j'adore. Donc, vous avez votre réponse. Mon animal préféré. Est-ce qu'on le voit ? Oui. Il y a Gangang. Ici, vous voyez Gandhi. Et derrière, vous ne voyez pas trop, mais il y a deux autres chats qui sont dessinés. C'est Maurice, le chat des voisins. C'est Longafer et Minou, le chat. Donc, les chats, je suis team chat. Ensuite, quel est ton film préféré ? J'ai un souvenir quand j'étais petite, il y a 10 ans, d'avoir regardé Divergente 1 avec mes cousines. Et ce film m'a marqué. J'ai adoré aussi La Reine des Neiges, vice-versa 1. Je n'ai pas regardé le 2. Là, attends, j'ai dit la réponse. J'ai adoré Réponse. Réponse, c'était vraiment un très, très beau film. Donc, j'aime bien les petits trucs un peu mignons. Bon, Divergente. J'ai mal d'accord, j'ai envie de hurler. Je vous avouerai que... Quelle est ta série télévisée préférée ? Je ne regarde aucune. Avant, je regardais tout le temps Koh-Lanta, Danser avec les stars, etc. Mais j'ai complètement arrêté. Maintenant, c'est devenu nul, répétitif. Je ne regarde plus aucun épisode. Alors qu'il y a 5 ans, je regardais tout, tout, tout. Les trucs comme ça, Danser avec les stars. Maintenant, je ne regarde plus. Les 12 coups de midi. Le premier qui me juge. Vous envoie Xavier. Les 12 coups de midi. Les vrais connaissent. Et Emilia. Emilia, c'est mon boulanger. J'aime trop. Les 12 coups de midi. Ouais, sans déconner. Bon, j'aime trop. C'est une émission de vieux, mais qui est tellement bien. Quelle est ta série télévisée préférée ? Quelle est ta chanson préférée ? Vous avez ma playlist sur ma chaîne YouTube Animal Crossing, j'ai une jérise. Et j'ai ma playlist. Je n'aime pas les musiques de rap, les musiques qui insultent, les musiques actuelles. Je ne veux pas faire la meuf, mais il n'y a aucune éloquence. C'est que des mots de la cité. Enfin, je ne sais pas, je préfère des bonnes vieilles chansons bien écrites que des chansons actuelles. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Alors que je n'ai que 19 ans. Pourtant, je ne suis pas vieille. Mais bref. Ma musique préférée. La musique qui me... J'ai que le mot transcende, vraiment, qui me transperce le corps, qui me transcende. C'est une musique ukrainienne que j'ai rendu hommage en faisant mon oral sur ce chanteur-là. J'en parle souvent de cette musique parce que c'est une musique qui est... Qu'est-ce qu'elle est belle ! J'ai découvert sur TikTok, grâce à un TikToker, qui faisait des éthiques qui s'appellent Deepinz. J'ai regardé sur Shazam et j'ai appris que cette musique s'appelait... Hopish me ! Et c'est une musique de Oké Anelzy. Et en français, ça veut dire Océan d'Elsa. Et c'est un groupe de musique qui est chanteur et... Sviatoslav Akadjuk. Et depuis, j'écoute cette musique tout le temps. Avant, j'écoutais le remix, La Galine, Agro, mais j'écoute la vraie musique maintenant qui est Obish me, comme je vous l'ai dit. C'est une musique ukrainienne sur la paix qui est sortie il y a plus de dix ans et elle est tellement actuelle. C'est une musique splendide. Ah ouais, j'ai les larmes aussi tellement que j'avoue. J'adore aussi Gangstas, Paradise. J'aime bien la musique épique, comme ça. Shape of You, j'adore Shape of You. Attendez, je vais aller sur YouTube pour voir un peu les musiques que j'aime bien. Cette vidéo risque de durer longtemps, mais je m'en fiche un petit peu plus que c'est ma chaîne. Et de toute façon, je fais ce que je vois. C'est dans ma playlist. Ma playlist, ce qui s'appelle vraiment ma playlist. Twenty One Pilots. J'adore ça, avec Essence. Kavinsky World Game, j'adore. Des musiques comme ça. Jay-Z, I'm and I, j'adore. Quelle musique j'aime d'autre ? Fairy tale. I'm fairy tale. All is my mind. J'adore la musique de l'Eurovision 2009. Elle est trop, 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 trop bien. J'aime beaucoup aussi Eminem Love Yourself. Les musiques épiques, TikTok, donc Night Shift TV. La musique, c'est Cry Forever. J'adore cette musique. C'est des musiques que tu écoutes à 23h, un peu en dépression, mais elles sont folles. J'adore. Et voilà. Après, j'aime bien la musique. Je sais, je suis toujours dans ce dérireur-là. La musique de l'Eurovision 2022 ukrainienne. Stéphania, je crois. J'adore cette musique. Elle est trop bien. Enfin, il mérite de gagner. Elle est incroyable. Après, c'est pas pour tout le monde ce genre de style de musique. Mais j'adore les musiques ukrainiennes. Ou les musiques dans l'esprit... Enfin, il ne faut pas confondre, surtout pas maintenant, avec le contexte. Mais tout ce qui est musique, c'est pas le mot celte. Bref, les musiques ukrainiennes, russes, tout ça, bien sûr, voilà. On ne va pas se prononcer sur ce qui se passe en ce moment. C'est horrible, vraiment. Mais c'est un style de musique qui me bouge. Je trouve ça incroyable. Donc voilà, un peu longue cette réponse. Quel est ton livre préféré ? Je crois que j'ai des coups bizarres, mais quand j'étais petite, j'ai regardé... Enfin, j'ai lu le livre. Mon ami Anne Franck, à l'âge de 8 ans. Je m'en souviens. Enfin, je ne m'en souviens pas trop de tout, mais ce livre m'a marqué. L'un des plus beaux livres que j'ai lus. Je l'ai adoré. Donc, mon ami Anne Franck. Sans hésiter, c'est bien. J'ai adoré. Mon acteur préféré. Je n'ai pas d'acteur préféré. Non, je n'ai pas d'acteur préféré. Dis tout. Mon actrice. Je n'ai pas... Non, il n'y a personne qui me vient en tête. Donc, je ne pense pas. Mon groupe de musique préféré. Ok, Nelcy. Sans hésiter. Donc, la musique ukrainienne, juste pour une musique. Mais quand tu as une musique qui t'accompagne, depuis un ou deux ans, dans toutes les circonstances, tu es obligé de t'aider. Ma destination de vacances préférée ? Je sais que j'ai des abonnés tuniciens. Vous pouvez vous manifester dans les commentaires parce que c'est le pays que j'ai le plus visité. La Tunisie, j'ai fait cinq fois. La Tunisie, c'est ma safe place en termes de pays. Les Tunisiens sont trop gentils. La Tunisie, c'est beau. C'est les vacances. J'aime la Tunisie. Donc, la Tunisie, c'est les idées. Après, j'ai fait le Maroc. J'aime beaucoup. L'Italie, j'aime beaucoup. Oh, l'Italie, c'est un peu mon pays de cœur, c'est vrai. Mon sport préféré, la gymnastique. J'ai pratiqué la gymnastique pendant huit ans. Je suis... J'étais bonne. Je m'en souviens un jour, en compétition à Marseille. J'avais eu zéro en saut. Ça veut dire que c'était parfait. J'étais trop contente. Mon hobby préféré. C'est pas un hobby. Enfin, si. J'adore customiser tout. Je customise toute ma vie. Attendez, je peux l'utiliser en gros de base. C'est ce que j'avais mis dans ma bougie. Sauf que la cire de la bougie, ça n'adhère pas avec la colle crème. Du coup, j'ai pu décoller d'un coup comme ça. Ça sent la vanille. Ça sent trop bon. Donc, on va l'utiliser. La colle crème. Et j'ai acheté une peluche sur internet. Et je l'ai customisée. De base, elle était moche. Et maintenant, elle est belle. Je lui ai rajouté du make-up ici. Des petites paillettes au niveau du rose. Des bagues. Et un habit. Et un nœud. C'est la plus belle peluche. Je l'aime beaucoup. Et je veux l'appeler comme je pourrais l'appeler. Ah, en plus, on m'avait... Ah oui, attends. C'est Joséphine. Ah, cap cut. C'est Joséphine. Donc, voilà. Elle est trop belle. Et je l'ai trop bien personnalisée. Voilà. Je me le jette des fleurs. Mais maintenant, j'ai une belle peluche. Oui. Du coup, je disais mes loisirs créatifs. C'est mes hobbies. Et YouTube. Mais YouTube, c'est mon métier. Oui. Je vis YouTube et je vis. Très bien, YouTube. J'en suis trop contente, trop fière à mon âge. J'ai que 19 ans. Et pour ceux qui demandent, je n'ai pas que cette chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube de vlog. Et ma chaîne YouTube Animal Crossing. Donc, de jeux vidéo. Donc, voilà. Mon super héros préféré. Je ne suis pas très signifile, désolée. Mon personnage de dessin animé préféré. Oh my god, c'est trop dur. J'ai tellement regardé des dessins animés que... Bah, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, mais... Les 2005. Tout ceux qui regardent les dessins animés, bah... Dites-moi en commentaire quelle est votre préférée. Parce que là, je ne sais pas. Sous la main, là, comme ça. Ma saison préférée, le printemps. Mon parfum de glace préféré. La mangue. La mangue. La mangue. Vanille fraise. J'aime bien parce que quand tu glaces de la fraise, la vanille prend le relais et tout. Papite. Ouais, la poire. La vanille. La vanille, j'adore. Ouais, tous les... Un peu sorbet, fruité, rafraîchissant. Citron. Citron. Mon restaurant préféré. Je ne mange plus au restaurant depuis 2019. Donc, je ne sais pas. Mon plat préféré à cuisiner. Et, oh, le plat en plat chaud. Les gages ultimes sucrées. Peut-être les salades composées et tout. Avec de la sauce soja. Ah ouais, ouais, ouais. Une petite salade comme ça composée. Un peu genre, tu vois, healthy où il y a plein de trucs dedans trop bons. Moi, j'aime bien. Les concombres. C'est pas un plat, les concombres. Les concombres avec la crème sauce froid. J'aime bien les légumes froids. Mais, je dis, non, je ne suis pas très nourriture. Ce n'est pas ma passion du tout. Bien au contraire. Ma fête préférée, c'est Noël. Parce que tout le monde est en famille. Et c'est une ambiance bonheur. J'aime bien. Je n'aime plus trop fêter mon anniversaire. Parce que, bon, je n'ai besoin d'aucun cadeau. Genre, cette année, je n'ai même pas fêté mon anniversaire. Je n'ai besoin d'aucun cadeau, les gars. Vraiment, je n'ai besoin de rien. Je peux m'acheter ce que je veux. Donc, ça me gêne un peu. Ma couleur de cheveux naturel. Comme ça. Pas du coup. Vous, dans mes vidéos YouTube, tout est beaucoup plus sombre. Mais j'ai les cheveux, j'attends. J'attends. Ils ne sont pas... Enfin, ils ne sont ni clairs, ni foncés. Ils sont un peu... Enfin, je pense que vous voyez. Mais j'ai des reflets plomb et des reflets roux. Et ça me fait des mèches plombes au soleil. Donc, je suis en Pokémon shiny. Donc, oui. Je n'ai les cheveux pas. J'attends déjà, c'est sûr. Mais je n'ai pas les cheveux plomb non plus. Donc, un peu un mix avec des reflets très étranges. Qui apparaissent. Qui apparaissent bien. Ensuite. Je n'ai pas de frère ni de sœur. J'ai trois animaux de compagnie. Quand il dit Minou. Ah, j'ai trois. Maurice, maintenant. Voilà. Voilà, désolé. C'est mon chat un peu maintenant. Désolé. Même si de pas, ce n'est pas le mien. Il nous a adopté. Ma matière préférée à l'école. L'italien. J'ai adoré la philosophie. Mais bosser de mon coin à la philo. Parce que je n'aimais pas les cours de philo en terminale. Enfin, la prof, je n'aimais pas. Très littéraire. L'italien. L'anglais. L'art plastique. En spécialité. C'était trop bien. La chose la plus folle que tu aies jamais faite. Je ne sais pas si je peux le dire. Quel est ton plus grand rêve ? Réussir ma vie. Être heureuse. Avoir une bonne santé mentale. Une bonne santé physique. Un physique qui me plaît. Une situation amoureuse, si j'ai envie. On se souhaite de l'argent, bien évidemment. Et vouloir en être normal. Que les réseaux sociaux continuent à bien fonctionner. Et d'aller encore plus loin. Ça me ferait plaisir. Et entreprendre. J'aime beaucoup. Mon plus grand regret. A pas profiter assez d'un de mes proches. Qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Petit trauma. Mon meilleur souvenir d'enfance. Avec mes cousins. Enfin, les souvenirs d'enfance. Avec mes cousins et tout. J'ai joué le mercredi. Chez ma mémé. Quand mon... Quand mon tonton m'a apprécié. Et ça gère. Non mais ouais, c'est des trucs comme ça qui m'ont marqué. Quel est ton tâcheur talent caché ? Oh my god, je suis gêné. Non mais je... Mes talents cachés. Je suis très souple du dos. Je sais faire ça. Je sais craquer. Ma majoire. Je... J'ai plein de petits talents cachés. Mais j'en ai pas un énorme. Tu vois. Mais là, j'en ai pas. Je sais pas. J'ai une mémoire pour les détails inutiles. Ouais. Je me souviens d'autres trucs quand j'étais petite qui servent à rien. J'ai une mémoire éthétique. C'est pratique. Mais c'est un peu chiant quand c'est négatif. Donc voilà pour ce qu'il y en a déjà. Je vais descendre. Mon émoji préféré. L'émoji avec les gros yeux comme ça. Qui pleure un peu genre tout jaille comme ça. J'aime bien. Le cœur blanc. Le cœur blanc. Ouais, c'est déjà pas mal. L'émoji comme ça qui sourit. Et qui a des petits joues. Ouais. C'est mes préférés. Mon type de musique préférée. Les musiques ukrainiennes. Ma voiture de rêve. J'ai pas beaucoup de culture en termes de voiture. À part les voitures de luxe. Genre tout ce qui est Ferrari, Porsche, Tesla. C'est les plus connus que je connaisse. Après, je connais les voitures de mes parents. Mais je ne sais pas quoi ressemble. Une Renault, une Peugeot. Genre les... C'est bien. Mais c'est pas ouf. Je ne sais pas quoi ressemble les voitures. De cette classe-là. Je ne connais que les voitures un peu plus hautes. Haute gamme. Ouais, je crois que ça le mot. Mais je ne sais même pas quoi ressemble. Une Peugeot. Une Renault. Une Clio. Une Clio peut-être. Mais je dirais tout ce qui est... Audi, BMW, Mini, Mercedes. Tout ça. C'est mes voitures que j'aime bien. Donc, ouais. Après, le reste, je ne connais pas. Donc, je dirais les BMW, j'aime bien. En fait, je ne connais que les voitures un peu de mes dents. Ma fille préférée. Sainte-Maxime. Sainte-Maxime, c'est où je pars en vacances chaque été. Et pour moi, c'est ça, les vacances. C'est Sainte-Maxime. Donc, ma fille préférée pour me détendre. Mon lit. Ouais, mon lit, c'est bien. Ma citation préférée. Oh. Oh. Je pense que ça devait être une citation philosophique. J'ai dû oublier l'année dernière. Je n'en ai pas... J'en ai pas... Non, j'en ai pas là à l'heure actuelle. On dirait que je suis en train de me détourner, que j'avais fait une connerie. Non, je n'ai pas des citations philosophiques. Donc, je me souviens à l'instant. Ah, c'est pas... Attendez, si j'en ai une. C'est... C'est par rapport au TCA. J'en parle pas souvent des TCA, mais bon, pas si. C'est pourquoi tu t'inquiètes les fois où tu as plus mangé que les fois où tu ne mangeais pas. Genre, pourquoi tu t'inquiètes quand t'as un peu plus mangé que d'habitude, mais tu t'inquiétais pas quand tu ne mangeais pas beaucoup. Voilà. Je casse ça là. C'est pas un vieux ça là. Mon modèle dans la vie. J'ai pas de modèle. Je sais pas, je suis mon propre modèle, mon propre copaille. Je ne sais pas. La première chose que tu fais le matin, je regarde l'heure sur mon téléphone. Généralement, il est 6h10 du matin. Je n'ai pas d'impératif. Je me lève alors que je veux. Je vais aux toilettes. Toujours les toilettes. Toujours. Et après, j'ai un autre truc, mais je n'ai pas envie de vous dire parce que j'ai... Très qu'à. Quelle est la dernière chose que tu fais avant d'aller te coucher? Les toilettes. Non, je bois. Je fais aux toilettes et après je vais boire un petit peu. Quel est ton dessert préféré? Quel est ton dessert préféré? Glace, mangue, banane, les fruits, les yéros d'un peu à la vanille, perles de lait. Je ne sais pas, j'aime tout ce qui est sucré, merde, et le chocolat. Quel est ton souvenir préféré de vacances? Non, ça me fait, je trouve ça trop mignon. Un jour quand j'étais petite, j'étais à la piscine avec mon père, donc chez ma cousine, avec mon père et ma mère, on mangeait pizza le soir et j'étais trop contente et j'ai le souvenir de sauter dans l'eau et tiens, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est ultra bon, enfin c'est trop beau, parce qu'il y avait mon père et ma mère réunis et j'ai passé un bon moment, oui, c'est beau. Voilà, bon, c'est la dernière fois que je disais ça. Quel est ton instrument de musique préféré? Le piano, c'est beau le piano. Mon plus grand succès, bah les réseaux sociaux, quand même. 550 000 abonnés au total sur toutes mes chaînes YouTube, c'est quand même pas mal. Mon réseau social préféré, c'est YouTube, YouTube, alors je dirais YouTube, Instagram, TikTok, Toxic TikTok, mais j'aime bien, mais j'ai très bizarre ma relation avec TikTok. Mon film Disney préféré, La Reine des Neiges, et réponse, et vice-versa. Mon mot préféré, subséquément. Subséquément, c'est mon mot préféré. Cassez ça dans vos copies, même si c'est les vacances. Subséquément, tu mets ça en début de phrase, c'est... Ensuite, de cette première action que j'ai énumérée avant, il se passe ça. Voilà, en gros, c'est la transition. Qui est à plus grande qualité. Alors, au niveau de ma qualité, je suis... Je fais preuve d'empathie, je me mets beaucoup à la place des autres, je suis sensible. J'essaie d'être bienveillante, genre... J'encourage les gens dans leur projet, j'essaie d'être là, même quand c'est pas fou, j'essaie. Je suis drôle. Ouais, je suis drôle. C'est toujours pas mal. Mon plus grand défaut. Je suis un peu rancunière, mais pas trop, ça va. Alors, je suis pas indépendante, j'ai besoin d'un mentor pour m'aider, j'ai peur de tout seul. Je respire comme si j'avais une demonie, c'est vous. Je pleure beaucoup, je suis très susceptible. Je me fais des films tout le temps. J'ai beaucoup d'émotions très fortes, très vite, mais bon, les hypersensibles, on est là. Voilà. Les lunettes de chantier que j'ai piquées à mon taron. C'est mes lunettes de barbier. C'est rigolote. Mais du coup, ensuite, pour ce qu'il y en ait de... Ouais, mon plus grand défaut, c'est pas mal, quand même. Mon métier de rêve pas, je dirais. Youtubeuse, c'était... Enfin, c'était même pas mon métier de rêve. Jamais de ma vie, je pensais être Youtubeuse un jour. Genre, à aucun moment dans ma vie, je me suis dit, ça va être mon métier. Jamais. Mais c'est mon métier que j'aime bien, les horaires que je veux. Je travaille de chez moi, je gagne bien ma vie. Notamment de le peuple. Donc, ouais. Ma poisson alcoolisée préférée, si capable. Applicable. Non, j'ai pas de poisson alcoolisée préférée. J'allais dire le mojito, mais... Je n'aime que le virgin mojito. J'aime pas l'alcool. Je bois pas. Je fume pas. Mon animal de compagnie rêvé. Ah, genre, si on peut prendre un animal et on choisit. C'est pas un animal, mais moi c'est un Pokémon. Je voudrais trouver trop un Philali de compagnie. Non, un Infali, pardon. Ma chanson préférée du moment. Oh, pichemis. Mon souvenir le plus embarrassant. Je sais pas. Qu'il allait m'en souvenir le plus embarrassant. Je sais pas du tout. Non, j'en ai pas. Oh, si je peux le dire, c'est pas très embarrassant, mais c'est rigolo. En gros, quand j'étais petite, je revenais d'une sortie avec ma classe d'école primaire en CE2. Et avec... Et à la prof, j'ai dit... Maîtresse, je sais pas où sont mes lunettes de soleil. Et elle m'a dit pas, je sais pas où elles sont. Après, je demande à ma copine, tu sais où elles ont mes lunettes de soleil ? Elle m'a dit pas, elles sont sur ton nez, banane. Elle s'est foutue de ma gueule. Mon signe astrologique chinois, je dirais, je crois que c'est cochon ou coque. J'ai plus. J'ai plus. Ma marque de vêtements préférée. Mango. C'est assez beau. J'aime bien Mango. Ma cousine qui m'envoie un message. Quel est ton souvenir le plus important ? Quel est ta marque de vêtements préférée ? Ça, j'ai fait mon accessoire de mode préférée. Est-ce que les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets, tout ça compte ? Moi, je dirais ça, les petits accessoires comme ça. Mon accessoire de mode préférée, ça, j'ai dit la couleur de vêtements. Ma couleur préférée, mon préférée, c'est le blanc et le rose, clair, toujours. Toujours ici, non-vie, pour ces couleurs-là. Mon dessert préféré à préparer. Les yortes ou les glaces où tu mets des toppings dessus, genre des fruits, du coulis, de la confiture. Banger. Ma série Netflix préférée ? Je n'ai pas Netflix, mon super-héros Marvel préféré. Je m'en fous. Mon super-héros DC. Ça veut dire quoi, DC ? Disney Channel. Ma ville préférée à visiter. J'ai bien aimé Nice. Et Rome. Et Athènes. Ça fait beaucoup. Mon style de décoration préféré. Alors, j'aime à la fois quand c'est blanc, épuré, pas beaucoup de choses, sobre, avec un peu de rote. Et quand c'est chargé comme jamais. J'adore. Mon type de cuisine préféré. Italien et japonais, j'aime bien. Italien, c'est pas français. On est français. Japonais, j'aime bien aussi. Ma saveur de chips préférée. Barbecue. Et un peu crème fraîche. Avec dessert, vous voyez. Mon souvenir d'école préféré. Les mariages à l'école primaire. C'était trop drôle. Plus. Un souvenir préféré à l'école. L'année dernière en terminale, quand on dessinait sur le mur du lycée pour faire une fresque géante. C'était la fin de l'année. C'était beau. C'était pas mal. Ma chaîne YouTube préférée. Je sais pas. J'aime bien les youtubeuses comme Andiella, Stel, Qualdera. Les youtubeuses un peu lifestyle comme ça. Ouais. 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 J'aime bien... J'aime bien McFly et Carlito. Les youtubeuses. Enfin, tu vois, les gros youtubeuses. Je regarde pas mal de contenus lifestyle. Divertissement comme ça. Je regarde un peu des youtubeuses sport. Genre la chaîne du doc. Là, je béfie de vent. J'ai aucun rapport avec, mais j'aime bien. Donc, ouais. Ensuite... Mon produit beauté indispensable, le mascara. C'est mes vrais cils. Mascara, 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 mascara. Mon sport extrême préféré. Extrême. Est-ce que la gym, c'est extrême ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mon chuteuse était préférée. Je n'ai jamais été éduquée dans une famille en show. Je te suis t'aimée. Le chuteuil d'âme. Quand j'étais petite. J'adorais. Mon passe-t-en préféré en week-end. Je fais quoi le week-end ? Je fais pas trop de vidéos. Qu'est-ce que vous faites, vous, le week-end ? Marcher dehors. Quand il fait beau et pas trop chaud comme aujourd'hui. Ouais. Allez me balader dehors parce que c'est beau. J'habite. Ma destination, bref, pour un voyage, je peux aller dans ma vie aux Etats-Unis au moins une fois pour pas mourir bête et au Japon. Mais après, j'aime bien les pays en Europe. Parce qu'avec ma famille, on part pas dans les îles. On part plutôt genre Grèce, Tunis, si tu as les pays dans le délire. Enfin, c'est pas l'Europe, mais vous avez compris, genre délire Europe comme ça. Donc ouais, pas plus loin. Quel est ton type ? Je regarde pas de films, donc il y a mon type de films préférés. Je sais pas. La poisson chaude préférée. J'aime pas les poissons chaudes. C'est dégueu. Tout, en froid, ou rien. Mon talon caché, pour ça, c'est déjà, ça m'a déjà demandé. Ma fleur préférée, les roses, les tulipes. J'aime bien les tulipes, c'est beau. Les oeillets, c'est pas mal. Ma série animée. Je regarde pas d'animé non plus, les gars. Sorry, mais quand j'étais petite, genre. Alors, je crois que ça compte comme un animé Pokémon. Pokémon, Inazuma, Eleven, tous champions. Et Playblade avec mes cousins. C'était le feu. Le feu, le feu, le feu, et le feu. Mon rituel du matin. Je prends mes petites vitamines. Je prends mon verre avec mes deux glaçons. Avec du oli. La poisson oli. Donc, ça, c'est le foisson le matin et le soir. Et le soir, du coup, c'est pareil. Je fais ça tous les matins et tous les soirs. Pour pas finir déshydroter. Mon combo de glace préféré. Bah, je dirais vanille fraise quand même. Un combo pour ça. Mon sport d'été préféré. Oh, la piscine. La piscine. Ma marque de chaussures préférée. Ah, je sais pas. Je sais pas. J'aime pas tout ce qui est... J'aime pas les marques de chaussures que tout le monde. En vrai. Mais j'étais à Fort Swan. Je sais pas où elles sont. Bon, elles doivent être mortes. Mon fast food préféré. Bah, comme j'ai dit, je mange plus au fast food depuis longtemps. En tout cas. Mon chef vidéo préféré. Animal crossing. Forcément, c'était obligé que je vous cite Animal Crossing. Mon animal préféré dans un zoo. Non, je ne sais quoi cette question, tu vois. J'aime bien les gros animaux comme les petits animaux cute, tu vois. Donc j'irais un petit animal cute. Mais je sais pas. Les petits tigres. Ah, les tigres, c'est mignon. Les loups. En fait, t'as envie de jouer avec. T'as envie que ça soit des peluches. Mon plus grand rêve pour l'avenir. En vrai, je vais se continuer à vivre des restos sociaux. Vive ma meilleure vie et être heureuse. C'est déjà dur et bien. Et ensuite, mon parfum préféré. C'est pas un parfum, mais j'ai acheté les bombes brasilianes, je crois. Je crois que c'est Brazilian Crush. Cherry Rosa. Cherry Rosa. Je sais plus comment on dit. La 68. Ou 48. Je vois pas. 68, je ne sais pas. Là ici, elle est rose et elle est trop belle. Franchement, je l'adore. Je vais vous la faire voir quand même. Alors, je ne sais pas si c'est un parfum, mais c'est celle-ci, la Brazilian Crush. Cherry Rosa. J'ai acheté tous les produits Jisoo aussi. Oh là là, c'est trop bon. Ça sent pip, 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 pip. Trop bon. J'adore. Oh my god, j'adore. Bon, c'est peut-être pas un parfum comme on l'entend, mais c'est tellement bon. Cherry Rosa. La 68 vous invite au cœur d'un jardin brésilien en porte-mer. Une oasis luxuriante, débordant de fleurs qui dansent avec des notes de jasmin du Brésil. Sorry. D'un brun marin et d'une douche de musc ensoleillé. Dedans nous avons... Oh, du fruit du dragon rose. L'essence de l'hitchi, cœur, jasmin du Brésil, emprun marin, hibiscus, vanille, musc ensoleillé. Made in USA. Bah, j'adore. C'est une odeur incroyable. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo très coquette, vous sera plu, comme cette petite peluche. J'ai toujours un problème avec mes jambes en vidéo. Je ne sais jamais comment je dois les mettre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous en aurez un peu plus appris sur moi, et que ça vous aura fait plaisir, un petit peu détendu. Prenez soin de vous. N'hésite pas à liker, commenter, partager, et t'abonner. Sur ce, bah, t'as tout ce que j'ai intéressé. Bisous. Ah non. Charline ASMR. Bisous. Bisous. Bisous.